Nous avons un patrimoine génétique culturel français qui trouve sa source au XVIe siècle, au XVIIe siècle, où nous avons été les dominants culturels dans le monde. On a vu les grands châteaux se vider les uns après les autres de leur mobilier, de leur structure, de leur organisation. Alors pour des raisons X ou Y, ils sont souvent successoriales. Et moi j'ai fait tout le contraire, je les remplis petit à petit. Bienvenue au Chant de bataille. Nous allons commencer par le Chant de bataille. Nous allons commencer la visite par le grand appartement et le fameux salon d'Hercule. C'est une des pièces principales de la maison. Un très beau plafond du XVIIe siècle, des marbres extraordinaires qui datent de la même époque. Et sur les murs, une collection d'antiques, souvent de provenance royale, entre autres ce buste magnifique et qui vient des collections de Mazarin, puis de Louis XIV. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, la richesse, ce n'était pas d'avoir un Picasso. Aujourd'hui c'est ça. Mais au XVIIe siècle, être riche, c'était avoir des chevaux, donc des grandes écuries, et des antiques, ce que j'ai essayé de réévoquer à travers le salon d'Hercule. On va penser dans un petit passage qui nous mène à la troisième pièce du grand appartement, la chambre de parade. Vous pouvez voir un très beau lit de parade qui est brodé de tissage d'or et d'argent sur fond bleu. À droite, un siège qui appartenait au Grand Dauphin, fils de Louis XIV. Sous Louis XV et sous Louis XVI, tout a été inventorié dans toutes les résidences. Donc il y a les marques au feu, les numéros d'inventaire qui permettent de retrouver les objets. Ça c'est la partie du XVIIe siècle que nous avons visité, avec le grand appartement de parade. Et là nous rentrons dans la partie du XVIIIe siècle, qui a été réaménagée par le duc de Beuvron. Évidemment ça c'est une pièce magnifique, parce qu'elle est de plein axe sur la maison. C'est l'endroit où on peut découvrir le jardin. Et dans cette pièce, vous avez un service en sèvres exceptionnel, qui date de la fin du XVIIIe siècle. C'est un service équivalent à celui fait pour Louis XVI et que possède la reine d'Angleterre pour partie. Derrière, vous avez le nom des oiseaux qui est marqué avec la marque de Sèvres au centre. On rentre dans le grand cabinet. C'est la plus belle pièce de la maison pour le XVIIIe siècle en tous les cas. C'est là où j'ai rassemblé des grandes collections de meubiliers, de choses tout à fait exceptionnelles. Il y a des sièges merveilleux, il y a de très beaux meubles. Et surtout cette pièce évoque vraiment ce qu'on appelait la fameuse douceur de vivre à la fin du XVIIIe siècle. Il y a eu la Révolution française. Tout a été vendu en vente publique. Et depuis, tous ces objets sont dans le domaine public. Moi je n'ai aucun truc de passéisme. Je me sens très bien dans mes baskets aujourd'hui. Tout va très bien. Quand on voit en Italie, comme je vous ai dit au Palais Colonna, ces maisons qui, sans rupture, sont arrivées du XVe siècle jusqu'à nos jours, sans qu'aucun se pose la question d'arracher ce que l'autre avait fait. Je trouve ça merveilleux. Mais c'est ça que j'aime. C'est ce que j'ai essayé de faire à Champs-de-Bataille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada